Valkyrie Apocalypse, aussi connu sous le nom de Record of Ragnarok, est un manga où Zeus, roi des divinités des différentes mythologies, décide du sort de l'humanité après mille ans d'existence. Ceux-ci doivent juger le sort de l'humanité. Et cette fois, c'était l'éradication. Mais la Valkyrie Brune Hilde interrompt les divinités et leur propose un combat mortel pour la survie de l'humanité. Les divinités doivent choisir 13 combattants et l'humanité aussi. Si l'humanité gagne 7 combattants sur les 13 prévus, ils seront épargnés. Donc là, on va rentrer dans la phase de spoil. Je vous laisse 5 secondes comme d'habitude. Et sachez que je ne parlerai que de la saison 1 de l'anime, qui adapte environ les 4 premiers tomes du manga. Donc c'est parti. Alors pour commencer, ce sur quoi j'applaudis vraiment la série, c'est vraiment au niveau des charadesign. Tous les personnages sont cools et charismatiques, et c'est obligatoire dans ce genre d'anime. Car en fait, ce sont les personnages principaux qui font tourner l'histoire. Donc il vaut mieux avoir des personnages attachants, car oui, ne regardez pas Valkyrie et Apocalypse si vous vous attendez à une histoire extraordinaire. On a le switch de base, on nous promet des combats, et c'est ce qui se passe en fait. Il n'y a vraiment que des combats. Mais au moins la promesse est tenue. Ensuite parlons des combats justement, ils sont magnifiques. Les combats sont impressionnants. Il y a de la démonstration de puissance, de la stratégie, vraiment tout ce qu'il faut. Et je le répète encore une fois, mais le design des personnages aide beaucoup. On ressent totalement la puissance des coups. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que le manga ne se contente pas de ne montrer que des combats. On a aussi droit à un flashback du personnage, nous racontant son passé et ce qu'il a fait. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais chaque combattant de l'humanité est un personnage historique ayant réellement existé. Donc c'est cool. En plus d'avoir de beaux combats, on a droit à un cours d'histoire. Bon, maintenant parlons des personnages. Brune et Hilde n'est pas forcément très intéressante. Elle est juste là à commenter les matchs et à chercher le nouveau combattant. D'ailleurs ça aussi, je pense que ça en a dérangé plus d'un. Mais c'est que c'est assez répétitif. On a un combat, ça se tape, bam, flashback, bam. On a gagné ou on a perdu. On va chercher le nouveau combattant, bam, présentation, bam, combat, et on recommence. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Parce que c'est le principe du tournoi en fait. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais apparemment, dans le manga, ce n'est pas exactement pareil. Bon, ensuite parlons des combattants. Comme je vous avais dit au début, franchement, les designs sont vraiment très très cool. En plus, on sort des clichés. Le mec aux cheveux rouges, c'est Thor. Et bon, Thor, on l'imagine blond avec un casque et voilà quoi. L'histoire de chaque personnage aussi est cool. Certains mériteraient même leur propre spin-off. Comme Zeus et l'histoire de la Titanomachie. Ou même Yubu et Kojiro. Enfin bon, pour conclure. Valkyrie Apocalypse est vraiment un anime à voir. Pour ma part, j'ai énormément apprécié la série. Et je compte directement reprendre le manga.